Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag et c'est donc le tag de Noël j'ai été taguée par Tiffen de la chaîne Makeup&Co je te fais un bisou au passage et je te remercie pour ce tag et je trouvais ce tag vraiment super sympa donc je me suis empressée de le faire même si j'avais d'autres tags en fait où j'ai été taguée plus tôt parce qu'il faut bien sûr que je le passe avant Noël donc il y a 17 questions et je commence tout de suite avec la première qui est quel est ton film de Noël préféré ? donc mon film de Noël préféré c'est Noël dans la montagne magique donc pour pouvoir vous trouver le titre j'ai dû faire des recherches sur internet c'est un film, je devais avoir 6-7 ans la première fois que je l'ai vu et je me saurais toujours, mon papa a été abonné au télécassette et on découpait avant les jaquettes en fait pour mettre sur les films qu'on a enregistré donc sur des cassettes VHS et en fait cette fois-ci il n'y avait pas d'illustration à l'arrière et c'était à nous de faire un dessin et mon papa m'avait demandé de faire un dessin j'avais donc dessiné un joli chalet cette cassette il l'a encore et franchement c'était un très très beau film donc j'ai retrouvé en fait le film sur Dailymotion il est en deux parties je vous le mettrai en fait en barre d'infos si vous voulez aller le voir c'est vraiment un très très joli conte donc la qualité c'est pas terrible parce que c'est quand même un film des années 80 mais voilà c'était vraiment une très belle histoire donc c'était une star de country qui se retrouve en fait un peu plus à la campagne en montagne même et c'est un peu comme elle me faisait un peu penser en fait à Boucle d'or parce qu'elle se retrouve dans une maison d'orphelins donc de la même fratrie et elle va leur apporter énormément beaucoup et eux aussi vont lui apporter beaucoup donc vraiment il y a bien sûr une méchante mais vraiment un très très joli conte de Noël alors deuxième question as-tu des traditions de Noël ? donc oui nous on a des traditions donc nous en fait c'est la messe de minuit qui bien sûr n'a plus lieu à minuit mais bon on n'y va pas tous les ans ça dépend où est-ce qu'on fait Noël l'année dernière on l'avait fait à la maison et du coup 18h ouais c'était peut-être 18 ou 19h on était allé à la messe de minuit enfin qui a lieu donc à 18 ou 19h et après donc on y va avec les enfants et après on rentre et on commence les festivités donc c'est quelque chose que moi j'ai eu l'habitude de faire et que je vais apprendre à mes enfants et qu'on apprécie beaucoup et puis j'irais l'autre tradition c'est la dinde de Noël donc la dinde de Noël ça c'est chez ma maman parce que je ne l'ai moi-même pas encore cuisiné quoique je fais un rôti mais j'ajoute en fait des petits marrons autour et puis le lendemain donc le 25 c'est la coquille de Noël alors la coquille de Noël c'est en fait une tradition qu'on a dans le nord de la France et c'est en fait une brioche qui a la forme du petit jésus en mailloté donc c'est ni plus ni moins que 3 grosses boules sauf que celle du centre en fait est beaucoup plus grosse et donc ça c'est une tradition qu'on a dans ma famille on mange ça donc le 25 au matin avec du lait au chocolat certains jouent d'ailleurs du kirsch à l'intérieur et ça c'est vraiment une tradition et d'ailleurs j'ai commencé à la faire moi-même puisque mon papa n'était pas bien il y a 2 ans et il n'arrivait plus à la faire donc ça c'est vraiment une tradition et je veux qu'elle continue en fait dans ma famille 3ème question bonbons de Noël préférés alors j'ai pas vraiment de bonbons alors j'adore mettre des sucres de canne en fait des sucres d'orge dans mon sapin ça j'adore mais moi je suis pas une fan de bonbons mais par contre j'adore le chocolat donc j'en mange déjà je mange régulièrement du chocolat mais alors en période de Noël je mange beaucoup beaucoup de chocolat donc je dirais donc le chocolat 4ème question bougies parfumées d'hiver préférées alors bien sûr j'ai goûté au Yankee Candle et donc j'adore la bougie Christmas Cookie qui sent divinement bon et sinon j'aime bien en fait les bougies à la cannelle au laurier donc ça c'était chez Party Light je n'ai plus son nom mais j'avais en fait auparavant des bougies comme ça qui sentaient en fait le marché de Noël le vin chaud voilà une odeur d'hiver 4ème question alors 5ème question gants ou moufles ? alors moi je suis plus gants en fait c'est quand même plus pratique d'avoir tous ses doigts opérationnels 6ème question souvenirs de Noël préférés ? alors j'en ai plusieurs parce que malgré tout c'était quand même le premier Noël de ma première fille quand on la voit en fait déballer ses cadeaux c'était vraiment un moment très très fort elle avait 5 mois c'est vraiment on avait pourri pourri de cadeaux d'ailleurs elle ne savait plus où donner de la tête mais c'était vraiment quelque chose de très fort mais je pense aussi l'année où mon fils qui est donc de fin novembre avait hospitalisé je suis 19 jours pour une bronchiolite et en fait il est sorti le jour de Noël et ça c'était vraiment un super cadeau sa sortie de l'hôpital de la pédiatrie c'était vraiment on avait vraiment vu ça comme un miracle de Noël comme la magie de Noël qui opérait parce que la veille il n'était pas du tout sur le point de sortir et le lendemain en fait il est sorti donc c'était vraiment quelque chose d'assez émouvant alors 7ème question tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël ? et bien le lendemain enfin le matin donc le 25 le 25 et bien non enfin je reste en pyjama on déballe les cadeaux si ça n'a pas été fait la veille mais généralement maintenant les enfants sont grands on les déballe la veille mais voilà c'est le petit déjeuner en famille le reste de la famille vient prendre les restes du repas de la veille puisque souvent on a fait un repas énorme et il y a toujours plein de restes et non je reste en pyjama généralement alors ta chanson de Noël préférée 8ème question et bien ma chanson de Noël préférée c'est Douce Nuit et je pense aussi que c'est un rapport avec mon fils en fait parce que comme il est né aux périodes de Noël je lui chantais en fait cette berceuse tout le temps et voilà Douce Nuit c'est pour moi un grand classique et une chanson que je fredonne régulièrement à l'approche de Noël 9ème question quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël alors là cette année c'est mon papa alors là mon papa ça y est j'ai enfin trouvé mais ça m'a été super compliqué par rapport aux années précédentes alors que d'habitude pour tout ce qui est fête des mères anniversaires c'est ma maman j'ai toujours un blocage avec ma maman mais là cette année je vais trouver des petites choses je commence à réfléchir bien bien à l'avance maintenant mais là cette année c'était mon papa je ne savais plus vraiment quoi le but prendre 10ème question lait de poule ou chocolat chaud alors je ne dirai ni l'un ni l'autre donc je ne bois pas de lait là j'ai eu une recette de lait de poule je l'ai quand même essayé parce que je ne peux pas dire que je n'aime pas si je n'ai pas goûté chocolat chaud je ne supporte pas en fait le lait chaud et je ne bois pas de lait donc je rajouterai en fait moi à cette question vin chaud donc voilà vous l'aurez compris j'adore le vin chaud 11ème question peux-tu donner les noms de tous les reines du père noël alors je connais rudolf donc rudolf c'est celui donc avec son nez rouge qui est là je connais tonnerre et comète mais voilà c'est tout ce que je me souviens et encore je ne suis même pas sûre de l'exactitude de mes réponses 12ème question quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu un cadeau de noël bizarre un cadeau de noël bizarre je ne vois pas vraiment en fait non je ne vois pas vraiment de cadeau de noël bizarre souvent ma maman elle avait l'habitude en fait de nous faire des farces donc je me souviens d'un cadeau bizarre de ma petite soeur mais moi je ne me souviens pas alors si ça y est j'ai un souvenir c'était un puzzle donc j'avais plus de 10 ans je pense et mes aînés en fait ont en moyenne 10 ans de plus que nous donc ils avaient déjà quitté la maison ils étaient mariés et ma soeur m'avait offert un puzzle en fait ce qu'il y avait de bizarre c'est tout simplement qu'il fallait juste faire le puzzle pour voir en fait le billet qui était derrière donc à la rigueur je vais répondre ça 13ème question prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu ? alors j'ai toujours pris des résolutions tous les ans comme j'arrête de fumer alors ça en fait ça a eu lieu mais pas suite à une résolution ça s'est fait comme ça je l'ai fait pendant de nombreuses années ça n'a jamais marché on va dire que toutes les résolutions que j'ai prises non ça n'a jamais eu lieu il n'y a que cette année en fait où là je me suis dit arrêtez de faire quelque chose genre je me mets au régime genre je fais ça là cette année je m'étais dit je vais arrêter de faire des gens ma priorité lorsque je suis pour aucune option et ça j'ai réussi à le faire cette année et je m'en sens beaucoup mieux ensuite 14ème question qui a-t-il tout en haut de ta liste de Noël alors tout en haut de ma liste de Noël je ne l'avais même pas mis mais en fait je viens de l'avoir donc vous êtes au courant avant tout le monde ça fait deux ans en fait que je rêve d'avoir un Macbook et en fait mon mari me l'a offert la semaine dernière donc il ne pouvait pas attendre en fait Noël pour me l'offrir et me l'a offert la semaine dernière donc je dirais que c'est ce qu'il y avait tout en haut de ma liste de Noël mais c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas avoir réellement et je ne l'ai jamais mis réellement j'ai souvent dit je veux un Macbook mais je n'avais jamais pensé pouvoir l'avoir un jour et donc là ça a eu lieu en fait donc je dirais que c'est ceci 15ème question ton sapin est-il vrai ou faux ? alors c'est un faux sapin parce que déjà en fait je n'ai pas beaucoup de place pour mettre un vrai sapin et en fait ça m'agace parce que moi j'aime bien le mettre tout le mois de décembre ça m'agace en fait toutes les aiguilles qui tombent alors 16ème question achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute ? non non moi j'achète à l'avance j'ai déjà tenté le coup en fait à 24 décembre d'aller faire des achats c'est juste l'horreur donc non je m'y prends voilà cette année je me suis pris à partir du mois de novembre mais je peux commencer au mois d'octobre à commencer à préparer les achats de Noël 17ème question donc c'est la dernière là où tu vis passes-tu Noël sous la neige ? donc non on ne passe plus Noël sous la neige de toute façon on aura pu remarquer il y a un réchauffement climatique et je pense que la neige va se faire de plus en plus rare mais il m'est arrivé d'avoir des Noël donc chez mes parents dans le nord c'était en 2001 un Noël sous la neige nous on habitait Montbéliard qui nous avait d'ailleurs causé des problèmes pour pouvoir repartir chez nous mais non on n'a plus de Noël sous la neige donc là moi je suis pour ça qu'ils ne le savent pas autour de Paris donc voilà ce tag se termine j'espère qu'il vous aura plu moi j'ai trouvé vraiment super sympa comme tag et donc à mon tour je vais nominer donc je vais nominer 4 personnes donc je vais nominer Angelia Herstyle Addict je vais nominer Sarah d'astuce de fille qui prend goût au tag maintenant je vais également nominer Julie Nova donc ça c'est une des dernières chaînes que j'ai découvertes et qui je la trouve vraiment très agréable et je vais également nominer Soror Makeup que je découvre aussi en ce moment et que j'apprécie beaucoup donc voilà les filles j'espère que vous jouerez le jeu et Tiffany je te remercie encore de m'avoir tagué pour ces tags quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye bye